Bonjour, la qualité de votre année 2018 va essentiellement dépendre de votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement ? Dans quel état d'esprit avez-vous traversé 2017 ? Dans quel état d'esprit pensez-vous 2017 ? Si vous êtes dans un état d'esprit négatif, si vous ne retenez que le plus douloureux, le plus difficile, ce qui n'a pas marché de 2017, vous vous mettez déjà dans une situation difficile pour commencer une nouvelle année, en tout cas l'année 2018. Je vous propose aujourd'hui de prendre un temps et de réfléchir sur le bénéfice que vous avez pu tirer de 2017. En quoi avez-vous progressé ? Avec beaucoup d'honnêteté et de bienveillance vis-à-vis de vous-même, en quoi avez-vous progressé ? Avez-vous progressé dans vos relations ? Dans votre relation avec les autres ? Peut-être dans votre relation de couple ? Avez-vous progressé dans votre comportement alimentaire ? Avez-vous progressé dans votre façon de penser votre alimentation ? Quels pourraient être les petits progrès, même les tout petits progrès que vous avez pu faire en cette année 2017 ? Ce sur quoi on se focalise, on l'amplifie. Focalisez-vous sur le meilleur de 2017. Focalisez-vous sur vos progrès pour qu'ils puissent continuer à s'amplifier en 2018. C'est parti ! Prenez ce temps pour vraiment entrer dans une nouvelle année. Il est essentiel de faire un point. Si vous arrivez à prendre conscience de tout ce que vous avez pu avoir, de tout ce que vous avez pu gagner, de tout ce que vous avez pu apprendre en 2017, vous serez en capacité d'accueillir le meilleur de 2018. Bonne journée ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada